La grosse nouveauté sur Just Dance cette année, ça va être ce qu'on appelle plus communément en interne les maps 2.0. Je pense notamment à l'utilisation du bras robotisé pour filmer avec des opérateurs spécialisés qui nous ont rejoints. Il y a également eu une map qui a été intégralement tournée au Steadicam. On a eu recours aussi aux techniques de lévitation. Donc on a fait voler une danseuse dans les airs sur le fond vert. On a fait appel à des prothésistes, des make-up artistes spécialisés dans les effets spéciaux. Ensuite, c'était se donner plus de liberté sur le montage, sur le cadrage, pouvoir faire des plans rapprochés, des caméras plus dynamiques au global. Tout en gardant évidemment en tête la contrainte de lisibilité du coach, quoi qu'il arrive. Et puis enfin, on a fait appel à des experts qui viennent d'autres milieux que le jeu vidéo. Justement, c'est une des forces de Just Dance, c'est de faire collaborer des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire pareil. C'est vrai que j'ai toujours comparé les tournages Just Dance à du tournage de clip, comme ce qu'on peut retrouver dans l'audiovisuel, mais adapté aux jeux vidéo. Et là, je dirais qu'on a dépassé un stade plus cinématographique, si je puis me permettre. Il y a toujours eu un lien très fort entre les joueurs et l'équipe Just Dance. Et c'est quelque chose qui a l'air d'être plus vrai que jamais aujourd'hui. Donc, ce qui est très stimulant pour toute l'équipe à ce niveau-là, c'est de se rendre compte à quel point nos envies se rejoignent.